Hayo ! Et bienvenue pour un centième épisode de Donjons et Drama, ou juste le quatrième, je sais plus. On a abordé jusqu'à maintenant plusieurs cas de figure différents, allant de joueuses problématiques à des connards de maître du jeu, ou même des histoires un peu what the fuck, un peu plus légères. Mais que se passe-t-il quand ce n'est pas une seule personne, mais tout le groupe qui décide de vous traire le périnée ? Si tant est que ce soit possible. C'est ce qu'on va découvrir dans cette nouvelle histoire de Donjons et Drama. La campagne ruinée. L'équipe. Moi, en tant que maître du jeu, la guerrière, plutôt sympa et silencieuse, pas vraiment un souci, l'ensorceleur, la magicienne et le roublard, alias problèmes 1, 2 et 3. Lorsque j'étais en terminale, j'avais enfin trouvé un groupe d'amis partant pour rejoindre ma campagne faite maison que je rêvais de faire depuis des années. Un univers féerique d'horreur que je souhaitais voir être joué plutôt sérieusement. C'est une de mes grandes passions et je pensais que mes amis, étant des personnes plutôt cool en général, allaient être capables de s'investir également et avec respect. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Tiens, pouce. Dans les commentaires, sur une échelle de 1 à 10, dites-moi à quel point vous pensez que ça va partir en pruneau. Et à la fin de la vidéo, ajoutez à votre commentaire la note finale après avoir entendu l'histoire. Juste pour rire. Les deux premières sessions se passèrent bien, rien à signaler, à part le roublard qui insistait beaucoup pour aborder les PNJ et leur demander de l'argent. Ce que je croyais être un segment de jeu de rôle amusant de sa part, allait se révéler être un trait de caractère récurrent. Agaçant, mais rien qui justifie de mettre fin à l'aventure. Lors de notre session 0, j'avais été clair sur le but de cette campagne, qui n'allait absolument pas se focaliser sur les combats, mais plutôt sur leur capacité à récolter des informations et résoudre des énigmes. Malheureusement, ils oublièrent complètement cette donnée passée la 8ème session, lorsqu'ils entrèrent dans une caverne remplie de gobelins. Sans même avoir tenté de communiquer avec eux, ils arrivèrent et massacrèrent plus de la moitié d'entre eux en détaillant le tout de façon brutale. Quelques-uns de ces gobelins étaient des PNJ que j'avais nommés et à qui j'avais consacré toute une histoire et une intrigue. Ok, bon, ce n'est pas la fin du monde. J'improviserai. Effectivement, l'impro est l'arme principale du maître du jeu. Personnellement, je préfère même fonctionner uniquement comme ça plutôt que de me baser sur un matériau préexistant et tout suivre à la ligne. Bon, pour l'instant, ici, rien de dramatique. Avoir des PNJ qui se font massacrer ou complètement zapper alors qu'on a passé 10 plombes dessus, c'est en soi une épreuve du feu classique pour un MJ. On ne peut pas vraiment blâmer les joueurs non plus de s'en prendre direct à des gobelins. Les stéréotypes ont la vie dure. Et si vous voulez casser les codes habituels, c'est tout à fait possible. Mais dans ce cas-là, prévenez bien vos joueurs et vos joueuses de long en large avec des grosses flèches rouges turgescentes pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. C'est comme si vous faisiez des morts vivants, témoins de Jéhovah et végétariens. C'est possible, mais bordel. Personne ne s'attend à ça et va plutôt les accueillir avec des coups de pelle à vue. Surtout si vous les introduisez comme des zombies classiques. Bah les gobelins, c'est pareil, c'est souvent représenté comme de petites saloperies et c'est souvent le cas. Oui c'est raciste, et alors fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Plusieurs factions étaient en conflit dans ma campagne et les gobelins avaient capturé un soldat ennemi. Les joueurs le sauvèrent, ce qui me fit penser que les choses allaient retourner à la normale après ce petit dérapage. Mais ce ne fut pas du tout le cas. Le soldat n'était certes pas un chic type, mais il ne méritait clairement pas ce qui suivit. Les gobelins étaient sur le point de l'exécuter, mais le groupe insista pour le prendre avec eux afin de l'exécuter eux-mêmes. Ce qui aurait pu être une bonne ruse pour le sortir de là. Cependant, au lieu de le soigner ou de l'aider d'une quelconque façon, ils l'ont ligoté et suspendu au-dessus d'un gouffre pour continuer à visiter le donjon. Que dire, le coup au-dessus du gouffre est un peu... Mais rien d'alarmant. Peut-être que l'OMJ a un peu fait sa drama queen et exagéré cette histoire en fait. Une fois revenus de leur exploration, ils avaient décidé quoi faire du soldat. Le roublard commença à le fouiller pour chercher des objets de valeur, mais comme il ne trouvait rien, il lui ouvrit la bouche en quête de dents à revendre. Un peu beaucoup flippant, mais soit. Ce fut ensuite au tour de l'ensorceleur d'être problématique. Il aimait cuisiner et préparer des plats pour le groupe dans les moments de jeux de rôle traditionnels. Pour le coup, espérer trouver des dents en or, ça peut faire sens. Je veux dire, quitte à plumer un mec en slip, autant aller jusqu'au fond des choses. Si le soldat avait eu un plug à nal en diamant, j'aurais aussi cherché par là. Puis c'est un roublard qui le fait. Ça aurait pu être, je sais pas, pour la fée des dents dans cet univers féerique horrifique. Je vois pas vraiment ce qu'ils vont faire de pire. Mais cette fois-ci, au lieu de libérer le prisonnier et de le laisser retrouver sa famille, ils suggérèrent de le garder vivant afin de le manger. J'étais horrifié. Mais les autres joueurs ne partageaient pas ce sentiment. Ils se sont contentés de rire quand je leur ai dit que c'était plutôt malsain comme idée. L'ensorceleur rétorqua que c'était complètement cohérent avec leur personnage d'envisager le cannibalisme. Ils les allèrent même jusqu'à raconter en détail comment ils comptaient préparer la viande, à débattre s'ils devaient simplement découper quelques membres petit à petit et laisser le type guérir entre temps, ou bien le transformer entièrement en soldat séché à rationner. Cannibalisme. C'est vite parti en choucroute. Mais soit... Oh j'ai envie d'une choucroute merde. Ça peut arriver et se justifier en situation de survie extrême, j'imagine. Ce qui ne semble pas être le cas ici, donc juste pour le plaisir de manger un soldat. Pourquoi pas ? Cela étant dit, j'admire leur diligence et multiples interrogations pertinentes concernant la conservation et consommation de la viande. J'aurais sans doute dû mettre fin à tout ce foutoir dès ce moment-là. Mais je voulais vraiment jouer à Donjons et Dragons. La façon de jouer de l'ensorceleur était assez vulgaire et il insistait pour que l'attractivité de chaque PNJ soit déterminée par des G2D. Ce qui au début n'était qu'un comportement de beauf quelconque finit par évoluer avec l'ensorceleur et le roublard faisant des G2D pour déterminer la taille des pénis de chaque personnage rencontré. Oh, la belle ribambelle de Trou du cul. On est sur une pente glissante mes amis. Cela étant dit, il faut garder en tête que Donjons et Dragons est un hobby de niche. Ça ne veut pas dire que ça attire juste les mecs en chien. Quoique. Là, avec ce qu'on vient de lire, c'est sûr que la crédibilité de mes propos est à la hauteur d'un intrapésiste amateur. Ce que je veux dire, c'est qu'il est assez difficile de trouver des gens prêts à s'investir sérieusement dans un hobby tel que celui-ci. Que ce soit pour les règles à comprendre puis retenir, l'investissement assez important en temps, le côté un peu gênant aussi de prétendre incarner un gnome aux pieds poilus, « C'est moi ! C'est votre Sam ! » ou la difficulté de trouver simplement des gens décents avec qui jouer et qui respectent tout ça. Alors, une fois qu'on a trouvé des convertis, mieux vaut faire en sorte que ça marche et que ça dure. Malheureusement, c'est aussi pour cette même raison que beaucoup d'histoires d'horreurs se produisent. Au fait de s'accrocher désespérément, peu importe l'écrase qui arrive, juste par peur de ne pas retrouver un autre groupe de sitôt. Un peu comme une relation abusive. Toutefois, souvenez-vous, car c'est valable pour tout. Mieux vaut être seul, et sexy, que mal accompagné. Ils décrétèrent qu'un des PNJ principales avait un pénis de 28 cm et n'arrêtait pas de faire des blagues gênantes à ce sujet. Le roublard dessina même une scène érotique avec deux de mes personnages préférés. Puis l'ensorceleur le rejoignit dans son délire et ils dessinèrent tous deux des mini-bandes dessinées avec leurs personnages respectifs vivant des aventures a priori mignonnes mais qui se terminaient systématiquement sur une scène pornographique très crue. Comme ils étaient illustrateurs, leurs œuvres étaient des plus perturbantes et détaillées. En plus, ils me les faisaient toujours passer en cours pendant nos heures de classe mutuelle alors que j'essayais de rester concentré. Ces deux-là me donnent une vibe de Bévis et Butthead. En même temps, voilà, les gars sont en terminale pour rappel. Je sais bien qu'à cet âge rebelle, on se prend souvent pour la fine fleur de l'intellectualité mais on s'approche plus d'un sangbon fébraise dans les chiottes d'un buffet à volonté que d'une quelconque fragrance florale ou cérébrale. C'est tant que les neurones ont une odeur. Mais si c'est le cas, les miens sentent assurément le cuanty et les burritos. Et pour finir, la magicienne. Elle n'était pas dans tous ses délires sexuels mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'était pas problématique. C'était plutôt le genre de personne à s'en prendre aux autres quand il faisait quelque chose qui ne lui plaisait pas et les choses qui ne lui plaisaient pas ne faisaient souvent aucun sens. Par exemple, l'ensorceleur a un jour essayé de s'infiltrer discrètement en passant par une porte alors elle la poussait violemment à l'intérieur. Elle était également le membre le plus impitoyable du groupe au vu des atrocités qu'elle était prête à faire. Lors d'une session en solo, elle essaya de vaincre le chef d'un culte et décida que la meilleure solution pour parvenir à ses fins était d'utiliser sa magie de feu afin de brûler le village tout entier. A préciser qu'étant en temps de guerre, tous les soldats étaient partis par conséquent, il ne restait dans ce village que les femmes, les enfants et les personnes âgées. Tous périrent dans les flammes de la magicienne. Quand j'ai essayé de lui expliquer les conséquences de ses actes, elle a juste rigolé. Pourquoi ? On a besoin de ce qu'on a bien sûr ! C'est pas juste Orange Mécanique là, c'est Thanos. Remarque que j'ai toujours voulu jouer un magicien pyroman. Quoi ? C'est vrai en plus j'ai un personnage qui est un magicien pyroman. de l'attendu et de tuer plein de gens. Non mais oui, oui c'est extrême mais... Après, si ça a fonctionné... Puis je veux dire, au moins là, la viande était bien cuite d'emblée. Plus sérieusement. J'aime bien ma petite moustache, elle est rigolote. En tant qu'UMJ, tu as le pouvoir de tout arrêter avant même le premier feu de paille. Et si tu veux que les actions soient bien considérées, appliquer des conséquences drastiques à ce genre d'actes n'est pas bien compliqué non plus. Tu mets une grosse prime sur la tête de la magicienne et tu envoies des assassins bien claqués pour les faire suer du cul par exemple. J'espérais vraiment que mes amis prendraient les choses un peu plus sérieusement. Car je pensais avoir été clair sur le sujet, mais ils n'ont montré aucune once de respect pour l'univers que j'avais créé. Ils insistaient pour jouer des personnages exubérants, en contradiction totale avec le ton de la campagne. Même la guerrière, qui était du genre à suivre le mouvement, s'est mis à cogner un noble dans la teub car il l'agacait. Tout ça en plein milieu d'un bal très officiel en plus. C'était drôle sur l'instant, je l'admets. Mais elle ne comprenait pas non plus pourquoi son action avait des conséquences ensuite. Durant ce même bal, le roublard avait décidé de voler du fromage et de le cacher dans le manoir afin qu'il pourrisse et parfume la demeure d'une odeur atroce qui dérangerait les invités. Il mélangea également du lait avec du vin, demanda à la magicienne de réchauffer la mixture et le versa partout par terre. Quoi ? Attends, je ne comprends pas bien le principe du truc. Qu'est-ce que ça fout de mettre du lait et du vin ensemble déjà ? Et encore plus de le chauffer. Enfin je veux dire que ce soit tellement infâme qu'il faille absolument le mentionner parmi toutes les choses qui se sont passées, notamment de la torture, un massacre de masse, des agressions sexuelles, du cannibalisme et des blagues phalliques. Et je loupe quelque chose là, c'est une farce d'un autre monde. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Mais mélanger du vin et du lait. Quel vin se marie bien avec le lait ? Château Viron. Même propriété face à l'obésité. Comment empêcher le vin de cayer de lait ? Oui, j'ai l'air plus choqué par ça que par tout le reste, mais comprenez-moi. Je ne comprends pas. Franchement, même moi, je ne comprends pas ce passage. C'est supposé être choquant ou outrancier. Non. Si vous savez en commentaire, dites-le-moi, parce que là, je suis perdu. J'ai essayé de les arrêter à plusieurs reprises, mais ils m'envoyaient chier, déclarant que ce n'était qu'un jeu et que je devais arrêter de faire ma pédale. Ça m'a vraiment blessé sur le coup, d'autant plus que nous sommes vraiment de bons amis en dehors du jeu. Mais ils avaient l'air déterminés à ruiner ma propre campagne et la vision que j'en avais. Résumons. Ce n'est pas parce que vous avez des amis que vous pourrez forcément faire du jeu de rôle avec eux. En effet, beaucoup de personnes font l'erreur de croire que, parce qu'ils s'entendent très bien avec leurs potes, ça va automatiquement bien se passer en jouant avec eux à Donjons et Dragons. Spoiler, c'est faux. Et ça vaut pour plein d'autres activités, bien sûr. Sauf que Donjons et Dragons est vraiment spécifique. D'ailleurs, c'est un hobby qui peut plaire à bien des gens aux profils très variés. Par exemple, j'ai joué avec des juristes, des banquiers, des éthiopathes, des zootechniciennes, des bijoutières. Pour dire à quel point on est loin du seul profil stéréotypé du geek boutonné au chômage. Donc, soyez prudent quand vous tentez l'expérience avec vos amis, d'être bien sur les mêmes attentes, la même compréhension du jeu de rôle, au risque sinon de chambouler un peu vos amitiés si ça se passe mal. Voir carrément de vous entretuer. Bon, là, malheureusement, ce pauvre MJ à l'autorité d'une moule en pleine action, malgré ses précautions, tout a foutu le camp. De manière générale, si vos amis vous traitent, vous et votre passion, de cette manière, plutôt que de vous dire respectueusement que ça ne leur paie pas trop comme activité, ou même qu'ils préfèreraient à la limite faire une histoire moins sérieuse, plus chaotique, plus... plus... What the fuck ? Je pense qu'il est raisonnable de se demander si ce sont vraiment des amis. À part taper du poing sur la table pour recadrer tout le monde et avoir une bonne discussion à cœur ouvert sur le sujet, ça ne risque pas de s'arranger magiquement. Il faut savoir s'imposer et mettre des limites très claires dès le premier dérapage, sinon, voici ce qui peut se passer. Et si ça a le malheur de vous arriver comme situation, en tant que joueur, joueuse ou maître du jeu, dites-vous qu'il est toujours mieux d'en parler que de souffrir en silence c'est de regarder tout brûler autour de vous, dont les villageois, ou de faire subir la même chose à quelqu'un. Ici, de mon point de vue, on est sur une bande de putes de fils, vu leur réponse assez complaite. Quoi qu'il en soit, on ne fait qu'effleurer la surface de l'ignoble. Toujours plus bas. Oui, youpi. Mais ça, c'est une histoire pour une prochaine fois dans Donjons et Drama. Et n'oubliez pas de noter l'histoire en commentaire. Ah oui, youpi. Sous-titrage ST' 501